salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais répondre à une question encore une fois qui m'a été posée par clément clément il voulait aménager cette voirie là il a un projet d'aménagement d'une voirie je sais pas où c'est cette ville et il veut simuler ça avec une photo adaptée c'est à dire modéliser directement sur ce ketchup ça je voulais déjà montré dans une précédente vidéo que je vous mets en lien tout de suite donc je vais pas vraiment revenir dessus ensuite faire un rendu verré et aller caler tout ça dans photoshop et quand il m'a posé la question je me suis dit ben c'est pas bien compliqué donc je lui dis envoie moi ta photo je vais essayer et finalement je m'aperçois que c'est pas si facile j'ai trouvé des astuces alors si vous vous en avez d'autres si vous avez d'autres moyens n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire ça m'aidera j'ai réussi à caler un petit peu un aménagement de la voirie alors qu'est un peu particulier l'aménagement de la voirie que j'ai préparé vous allez voir mais juste pour essayer de faciliter le travail lorsqu'on fait le photo montage ensuite donc avant de commencer je vous rappelle que dans la description pour tous ceux qui veulent s'initier à verré pour ce ketchup les belges un lien il suffit d'entrer son nom et son mail et puis vous recevez enfin vous avez accès à la vidéo d'initiation qui prend vraiment le b à bas de verre et pour pouvoir faire ses premiers rendus et donc cette formation je les mises à jour d'ailleurs maintenant c'est sur la version verre next la dernière donc allez-y sur ce je commence donc pour bien pouvoir recaler il va falloir faire attention à plusieurs éléments bon déjà il faut que la photo adaptée bien vous souvenez soit bien qu'elle avec les axes les rouges sur les horizontaux les verts la profondeur dont faut trouver les axes parfait une fois que c'est bon on termine et on commence à modéliser dessus donc moi j'ai déjà modélisé j'ai modélisé ça alors voilà je suis parti sur un truc qui n'est pas du tout réaliste j'avais envie un petit peu de faire n'importe quoi de m'amuser et donc j'ai fait une sorte de scène d'apocalypse voilà mon aménagement de voirie à moi et quand je reviens sur la scène ben j'obtiens alors là c'est superposé mais j'obtiens un truc comme ça et pour pouvoir qu'elle est parfaitement dans photoshop sur la photo voyez que ma photo adaptée elle fait que ça par contre mon rendu lui va venir jusque sur les côtés donc ça va être assez compliqué finalement de retrouver les lignes de fuite sur la photo photoshop et c'est pour faire ça voyez que j'ai calé et là je vous conseille de faire pareil ici j'ai bien calé cette partie là au ras de ma photo comme ça ça me servira de repère et de l'autre côté j'ai fait pareil j'ai arrêté ce mur là juste ici d'ailleurs je vais pouvoir bouger ce point là pas super bien calé sur l'axe vert tac ce qui fait que quand je me mets après pour faire rendu dans cette vue là eh bien c'est parfaitement calé ici et là j'aurais pu dans photoshop j'aurais au moins repère visuel d'autre part il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'environnement derrière de manière à ce que quand vous fassiez le rendu alors le rendu je vous montre tout de suite c'est ça j'ai mis un hdry etc mais quand vous fassiez le rendu il faut que la couche alpha et ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets en lien aussi tout de suite faut que la couche alpha elle soit bien noire ici c'est à dire que l'environnement ne soit pas pris en compte lorsque je vais sauvegarder de manière à pouvoir glisser ma photo ma photo de voirie juste derrière pour conserver évidemment la couche alpha le format idéal de sauvegarde ça sera le format png puisque le format jpeg ne garde pas la transparence ne garde pas la couche alpha donc on sauvegardera en png et puis il faut va falloir aussi faire attention aux ombres parce qu'on voit que sur la photo de base que je vous montre ici il ya quasiment pas d'ombre c'est un ciel un peu nuageux qui génère pas vraiment donc c'est un peu sombre il n'y a pas d'ombre franche donc j'ai pris un hdry qui me fait un peu le même résultat même s'il est plus lumineux mais il n'y a pas d'ombre on voit que voilà c'est même un peu bizarre c'est qu'il n'y a pas d'ombre du tout presque avec ce hdry donc ça va plutôt bien matcher avec la photo de base donc penser à ça l'orientation des ondes si vous avez un gros soleil et puis vous mettez un âge et où il n'y en a pas ou l'inverse mais ça va choquer forcément et puis dernière petite chose je suis allé sur ma photo de base hop qui est là alors je vais la chercher la photo de base qui est là donc si je fais un clic droit dessus j'ai comme des informations notamment sur la résolution est là dans détail j'ai 3264 de l'âge par 24 48 de haut et donc dans mes rendus mais paramétrage de rendu ici d'enverrer ce que j'ai fait pour me rapprocher au plus près c'est que j'ai réglé un format de rendu d'image mais égale donc je suis venu ici dans l'engrenage et puis dans render output ça rame un petit peu là je ne sais pas pourquoi on attend voilà dans ici render output j'ai réglé 3264 par 24 48 ce qui fait que j'ai exactement la même résolution d'image même si elle est plus large au moins une proportion d'image qui sera égale donc j'ai fait le rendu je l'ai sauvegardé maintenant on va aller dans photoshop où j'ai l'arrière-plan qui est là et je vais glisser mes rendus qui sont ici alors le toc toc le diffus et quand il arrive il n'est pas tout à fait à la bonne taille pas du tout même mais je sais que mon repère c'est ça et ça donc je vais dézoomer un petit peu et puis avec mon rendu qui est sélectionné je fais contrôler t au clavier ou pompe si vous êtes sur un mac et puis je vais en maintenant la touche majuscule enfoncée alors shift plutôt ouais on a touché faire échappe j'ai recommencé maintenant la touche shift pour rétrécir en gardant les proportions je vais commencer à venir caler donc ici puis faire pareil de l'autre côté et enfin que je fasse plusieurs fois parce que ça bouge un petit peu voilà je suis quasiment bon je viens là je vais donc descendre ça et regardez là comme ça match parfaitement je crois que j'étais comme ça tout à l'heure j'ai peut-être trop c'est là qui a toute la difficulté c'est de venir trouver la bonne échelle en fait votre photo il ya un truc un peu comme ça et puis maintenant je vous conseille de venir simplement ajuster un petit peu la luminosité de la photo et c'est pour ça vous sélectionnez un masque de fusion up et puis on va lui faire un calque de deux niveaux par exemple ce qui fait que je vais pouvoir baisser un peu la luminosité parce qu'on voit que c'est pas pas super lumineux comme ça un calque de couleurs la photo est un petit peu jaune rose ici c'est très bleu gris donc je vais faire pareil je vais je vais appliquer le même type de masque je sélectionne bien mon masque je fais un calque d'effets de balance de couleurs par exemple et puis je vais balancer ça un peu dans des teintes plus jaune légèrement plus jaune un peu plus chaud voilà j'ai pas de passe de rendu vraiment plus intéressante donc là c'est pas plus compliqué que ça alors il faudrait y passer du temps rajouter des couches de réflexion rajouter des détails et etc et voilà comment en très peu de temps en fait j'ai pu j'ai ajouté voilà hop qui match plutôt pas mal on voit qu'il ya encore la colorimétrique est pas très bonne donc je vais insister un peu juste pour voir quel filtre il faudrait appliquer peut-être un filtre photo des foyers des trucs c'est un petit peu voilà comme ça donc voilà tuto très court mais je pense qu'il j'ai eu la question plusieurs fois et plusieurs fois je me suis dit mais c'est pas difficile en fait en essayant d'y répondre finalement je me suis retrouvé confronté à des difficultés donc voilà le moyen que j'ai trouvé c'est de faire des petits repères sur les côtés de garder la même résolution bien qu'on pensez à rendre transparent de votre couche alpha et faire en sorte que les ombres et même un match un petit peu avec le décor j'espère que ce tuto vous a plu moi je vous retrouve la semaine prochaine pour pour un autre sujet je sais pas encore lequel mais en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi ciao